Dans cet enregistrement, nous allons voir comment insérer une image, une note et un espace de saisie dans un écran d'ESMOS. Donc, par exemple, on voudrait reproduire ceci. Alors, voici l'image concernée. On a du texte ici qui représente la situation ou une question, ainsi qu'un espace de saisie afin que l'élève puisse répondre à la question. On a aussi ici une instruction à l'élève. Donc, pour reproduire ceci dans une nouvelle activité d'ESMOS, alors première chose, c'est vraiment de choisir l'écran concerné, l'écran dans lequel on veut insérer nos éléments et d'aller sélectionner les éléments à introduire. Donc, tout d'abord, pour introduire l'image ou la vidéo d'introduction, on choisit l'outil Média et on vient choisir le fichier concerné. Ça pourrait être éventuellement aussi un fichier vidéo. Ensuite, on vient choisir, pour intégrer du texte dans notre écran, on vient choisir l'outil Notes. Je vais aller copier-coller ici le texte qui était dans l'activité. Donc, la note permet de mettre du texte, de mettre des questions. Puis, ensuite, on va aller insérer aussi un espace de saisie. Donc, c'est un endroit, ces images ici, c'est un endroit où l'élève va pouvoir répondre à la question. Il peut répondre avec, bien sûr, des caractères du texte tout simplement ou avec des caractères mathématiques. On peut aussi cocher pour demander à l'élève d'expliquer sa réponse. Par exemple, si c'est une réponse courte, on veut qu'il donne des explications supplémentaires. On peut aussi faire en sorte que les réponses de l'élève soient visibles par ses camarades de classe. Une petite option intéressante au niveau de l'image, il y a possibilité ici, en cliquant sur les trois petits points, d'autoriser le plein écran. Alors, ce que ça fait au niveau de l'aperçu, ça fait en sorte que si on a une image dans laquelle il y a des détails intéressants, il y a possibilité maintenant de la mettre en plein écran. Donc, voici ce que ça donne. On a une image, on a une note avec mise en situation et questions, on a un espace de saisie. On peut aussi, bien sûr, ajouter soit un titre à cet écran-là ou des instructions à l'élève. Par exemple, ici, c'était « Fais une prédiction » qu'on va venir ajouter ici. Puis, il y a possibilité aussi d'ajouter des conseils aux enseignants, donc que ce soit sur les actions, des exemples de réponses ou comment soutenir les élèves. Donc, je vais aller encore une fois copier-coller ce qui était écrit ici dans « Actions de l'enseignement ». Donc, ça nous fait un premier écran de compléter. On aurait pu, bien sûr, ajouter d'autres éléments dans cet écran-là. À vous de décider si vous voulez garder ça simple avec quelques éléments seulement ou si vous avez envie vraiment d'en mettre plus. Alors, voilà pour l'enregistrement sur comment ajouter une image, une vidéo, une note et un espace de saisie dans un écran d'ESMOS. Merci. Merci.